Pour moi, développer, c'est un moyen de communication dans lequel chacun donne son point de vue et dans lequel, à partir de ce point de vue, chacun développe sa pensée et aussi de trouver une réponse à cela. Comme d'habitude, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner... Le président va vous donner la séance. Est-ce qu'on rappelle les rôles ? Oui ? Le président va nous rappeler les règles, les rôles. Oui ? On y va, Clément ? Le mot, c'était de donner la parole et de réguler, en fait, cette DVDP. Là, il n'y a pas eu de problème, mais parfois, quand la DVDP fait un peu polémique où tout le monde a eu de parler, c'est moi qui dois réguler, genre, toi, tu parles et ensuite, ce sera lui. Là, ça va, c'est assez calme, donc je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Donc, moi, mon rôle, c'était observatrice. Donc, en fait, je devais observer, donc, durant cette discussion, je devais observer, en fait, à peu près tout le monde, comment on lui parlait, comment la discussion s'est déroulée, et puis ensuite, faire... en faire une petite synthèse, enfin, dire ce que j'ai vu, comment ça s'est passé. Moi, pour cette séance, j'étais observatrice, comme tout le monde, donc je faisais comme elle l'a dit, je faisais ça. Ensuite, moi, j'étais reformulatrice, donc mon rôle, c'était... Si quelqu'un avait mal formulé sa phrase et presque personne ne l'avait comprise, donc je devais la reformuler avec mes propres mots et faire en sorte que tout le monde l'a compris. On va commencer par un tour de table pour savoir ce que vous allez dire sur le sujet. Vous pouvez définir certains noms du sujet ou donner votre diapositive. Alors, le progrès technologique, c'est un bénéfice que... Tout dépend du thème. Dans un thème médical, c'est un progrès, ça permet de guérir des maladies. Par exemple, sur l'environnement, c'est plutôt né... Le progrès technologique est néfaste pour l'environnement, c'est tout ce que je veux dire. Je pense comme Marie, mais je voudrais rajouter que tout dépend aussi du point de vue de la personne, comment elle va les choses. Donc moi, je suis d'accord avec Marie aussi. Ça dépend aussi vraiment, comme dit Elton, ça dépend... Enfin, dont la personne utilise ce progrès. Moi, je pense que le progrès est néfaste pour l'environnement, parce que quand on progresse, mais on n'essaie pas de voir qu'est-ce que ça fait, malgré que ça aide dans la santé, on ne se demande pas qu'est-ce que ça peut faire, malgré que ça aide, il peut y avoir des inconvénients dans certains... Moi, je ne me remercie à faire. On a dit que les progrès technologiques dépendaient du thème, du point de vue et de l'utilisation, mais quand on disait... Enfin, je pense que quand la personne disait utilisation, ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui sont devenues dépendantes des progrès technologiques, et dans ce cas-là, ça peut être néfaste. Est-ce que tu peux développer un petit peu la notion de dépendance ? Une dépendance progrès ? Qu'est-ce qui est néfaste ? Par exemple, il y a la génération d'aujourd'hui, on est accro à nos téléphones, alors qu'avant, des personnes, nos ancêtres, ils n'avaient pas de téléphone. Et maintenant, nous, on est coachés à nos téléphones, presque plus on en fait sans nos téléphones. Donc, ça peut être néfaste, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Pour toi, c'est un progrès ? Mais un progrès, ça ne peut pas forcément être positif pour moi. Ah, intéressant. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que cette réflexion de Alison vous semble pertinente ? Est-ce qu'un progrès peut-être... Et le progrès est toujours positif, ou bien, on peut lui lancer en disant que le progrès peut être négatif ? Et je dirais même, est-ce que le progrès est-il neutre ? Non, on ne peut pas dire que le progrès est neutre, à mon avis. Le progrès, ça désigne une évolution. Et l'évolution, c'est... C'est une avancée, c'est un changement, une variation, et ça peut aller vers le bas, tout à fait vers le bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous allez me dire, Loanne ? Donc là, on est sur la définition. Est-ce qu'on pourrait davantage développer ces termes de progrès, la définition de progrès ? Est-ce que l'on peut demander aux reformulators, aux reformulés, ce qui vient d'être dit ? Donc, pour l'instant, j'ai fait la remarque qu'on voit que le progrès, ce n'est pas toujours positif. Loanne, elle a continué en disant que le progrès ne peut pas être neutre, car c'est une évolution. Le progrès, c'est une sorte d'évolution. Une évolution, c'est soit positif, soit négatif. Moi, je pense aussi, il y a aussi les consoles de jeu. Ça peut nous occuper de ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Comme l'école, ça peut nous occuper de ça. Ça peut nous occuper beaucoup d'autres choses aussi. Quand tu dis s'occuper, ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire, par exemple, on va prendre l'exemple de l'école. Par exemple, si on a des devoirs à faire, on ne les fait pas. Si on a des révisions à faire, on ne les fait pas. Dans reste le temps, ça va pour se faire de jeu. et on serait scotché. C'est comme le téléphone, en fait. D'accord. Et si on fait le lien avec le progrès, donc les consoles de jeu sont des progrès, c'est un progrès qui fait avancer, ou pas, l'intelligence ? après, moi, je pense que ce n'est pas un progrès. Parce que ça peut nuire, ça peut faire une maladie. Et ça peut aussi, ça... si vous avez effectivement la maladie, c'est un progrès, Pour ce que tu as dit, je vais essayer de le dire, les jeux vidéo, pour moi, ça détruit complètement le cerveau, en fait. Même les écrans, tu les regardes, tu les regardes, mais à force, il y a plein de trucs qui rentrent dans ta tête, et après, soit ça en sort, et tant mieux, ou soit ça reste dans ta tête, et du coup, t'es concentré là-dessus, t'es hypnotisé, tu crois des choses et tout ça, et du coup, bah... Je voudrais revenir sur ce cas de Dikidine, ça ne dépend pas que de l'utilisation, ça dépend aussi de la personne. Si la personne, elle sait se mettre des limites, elle va le regarder par exemple, elle va jouer que pendant une heure, alors que si une personne, elle ne sait pas bien ses limites, elle peut rester toute la journée scotchée devant l'écran. Bah, pour moi, les jeux vidéo, comme l'a dit Yussef, c'est une occupation, certes, mais ça peut aussi endommager notre cerveau, ça peut devenir une occupation quotidienne qu'on ne peut plus se passer. Sur les jeux vidéo, est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose ? Sur l'utilisation, vous avez parlé des limites, des limites que l'homme se pose, doit se poser, est-ce qu'il en a la possibilité de se poser ces limites ? Ou est-ce que la machine, par son pouvoir d'hypnose, peut l'amener à être dépendant ? C'est une question. Ça dépend, en fait. Parce que si une personne, elle se dit, bon, je vais jouer qu'une heure et elle ne le fait pas, elle peut trouver des solutions pour le faire. Par exemple, mettre un à-la ou même programmer, par exemple, la console pour qu'elle s'éteigne au bout d'une heure. Ça dépend. On a des solutions. Donc, pour moi, Philosophie me rappelle un triangle qu'on a étudié en début d'année. Ce triangle est constitué de trois grands mots, conceptualisés, problématisés et argumentés. Conceptualisés, c'est à partir d'une idée, on a une idée concrète, on clarifie sa pensée. Ensuite, problématisés, c'est à partir de cette pensée, trouver une question qui est complexe à résoudre. Et ensuite, argumenter, c'est répondre à cette question en justifiant sa réponse. Est-ce qu'on peut réfléchir à une problématique un peu plus large ou un peu plus fine sur le progrès ? Si un jour la technologie disparaît, est-ce qu'elle serait détruite ou guérite ? Je voulais noter. Donc, si la technologie disparaît, est-ce qu'on serait guéri ? C'est une maladie, d'une certaine manière ? Oui ? Ou détruit. D'accord ? Donc, première problématique qu'on note. Deuxième problématique sur la notion du progrès ? Kéline ? Pardon, Président. En fait, moi, je me demande qu'est-ce que je me demande un progrès ? Comment dire ? C'est, comment dire, quelque chose comme... C'est, comment dire, une envie de voir différents horizons, mais c'est juste quelque chose qu'on peut faire par habitude ou bien par caprice. Est-ce que tu pourrais affiner ton propos ? Est-ce que tu pourrais le reformuler en une question ? À quoi le progrès est-il nécessaire ? En quoi le progrès est-il vraiment nécessaire ? Donc, en quoi le progrès est-il nécessaire ? Mais dans ta première remarque, il y avait autre chose. Il y avait une autre notion. C'est plus, comment dire, c'est plus une envie qu'on a envie de... C'est plus l'envie de voir différents horizons. On veut voir... Par exemple, là, on se dit, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner ? On essaie de se dire, bon, vu que ça, je ne peux pas. Il y a aussi des troubles de manière de faire cela. Après, on essaie de prendre ça comme si c'était un progrès. Donc, si j'ai bien compris, vous me... On va se concentrer. Il fait très chaud, oui. Est-ce que le... Est-ce que l'homme, la nature humaine, c'est bien ça ? est poussée à toujours avancer, malgré elle ou contre elle ? Est-ce que c'est inscrit en nous ? Est-ce que c'est ça où je devance un peu ? Donc, le progrès est-il nécessaire ? Donc, ça, c'est une première question. Et est-ce que la nature humaine, dans la nature humaine, l'homme est poussé à toujours avancer, progresser ? Malgré ou contre lui ? D'accord ? Donc, là, on a déjà trois problématiques. Troisième... D'autres problématiques ? Alors, on va... Donc, la première, c'est celle de Silvia. Si la technologie disparaît, est-ce qu'on fugit ou est-ce que l'humanité est détruite ? Voilà, est-ce qu'on est guéri ou détruit ? Et ensuite, qu'est-ce que le progrès ? Et le progrès est-il inscrit dans la nature humaine ? Et on a toujours besoin d'avancer, de progresser, malgré ou contre nous. Je propose qu'on fasse un vote à l'enlever. D'accord ? C'est le 16. Le 16. On va essayer de choisir celle qui va nous faire avancer. Oui ? On ne peut pas les assembler, cette question ? Je vous écoute, on vous écoute. On va fléchir. Dans la première problématique, on a cette notion de technologie qui est à la fois est-ce qu'elle guérit ? Est-ce que la fin de la technologie nous permet de trouver ou de retrouver notre nature humaine ? Ou, au contraire, sans technologie, on est totalement anéanti, on avance toujours ? Et la dernière et la problématique de Kevin, c'est est-ce que l'homme si j'ai bien compris, si on avait compris, l'homme est-il poussé toujours à progresser et à avancer ? Je peux répondre si je veux dire ? Répondre ou reformuler ? Vas-y. Ou j'attends ou après ? Là, on est en train de chercher une problématique. La problématique, en dessous, on va commencer à répondre. de la problématique ? J'ai peut-être une problématique. Le progrès est-il toujours nécessaire et si les progrès technologiques disparaissent selon nous, guéris ou détruis ? En fait, c'est la même chose que Sylvia, mais que je veux juste reformuler. Oui, en ajoutant les progrès technologiques. je pense que je dirais si les progrès technologiques s'arrêtaient, est-ce que l'humain va trouver un autre moyen de progresser ou va-t-il arrêter de progresser pour là où il sera détruit ? Alors, peux-tu répéter la question ? Si les progrès technologiques s'arrêtent, est-ce que l'homme va trouver un autre moyen de progresser ou va-t-il arrêter de progresser où il sera détruit ? Mais s'il y a l'unité, en gros, tu demandes si on pourra toujours vivre avec les progrès technologiques ou pas ? Oui, c'est ça. Mais il ajoute une notion, c'est de se dire est-ce que l'homme va trouver autre chose pour se dépasser ? Parce que dans l'idée de Kevin, c'est que le progrès permettait à l'homme de trouver un peu sa nature et le dépassement toujours avancé pour se chercher. Donc est-ce qu'il trouvera autre chose ? Est-ce qu'on se décide sur celle-ci ? Allez, on y va. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? Pour répondre à cette problématique qui est très vaste et qui est très... qui est complexe, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai l'impression de répondre des choses sur des progrès à la nature humaine. Est-ce qu'on pourrait déjeuner sous scène de la nature humaine ? Moi, la nature humaine, c'est quand on dirait un instinct quand on nous s'entend plus s'en rendant. C'est quand on dirait quelque chose qu'on fait sans s'en rendant tous les jours. C'est dehors de l'instinct ? Oui. Est-ce que tu peux définir l'instinct ? C'est un peu comme l'essai de survie. Vu qu'on sait tous qu'à un moment on va mourir, on essaie de trouver un moyen de survivre sans force. On essaie de trouver un moyen de survivre afin de survivre. On essaie de trouver un moyen de survivre. Pour toi, la nature humaine, c'est l'instinct humain. Qu'est-ce que la nature humaine ? Est-ce que quelqu'un en a trouvé un synonyme alors ? Il y a quelque chose qui tenterait de définir l'espèce humaine. L'espèce humaine ? Oui. Pourquoi la nature humaine et l'espèce humaine c'est la même chose ? Ça se ressemble. Ça se ressemble ou c'est la même chose ? J'ai un doute entre ça se ressemble ou c'est pareil. Mais quand on dit nature humaine, je pense direct à l'espèce humaine. Pourquoi ? Déjà, il y a le mot humain. Je ne sais pas quand on dit nature, je pense à espèce. Parce que les espèces, c'est dans la nature. Dans ma tête, je suis directement humaine. Pourquoi on arrive à parler de la nature humaine qui m'atteint ? On parle du progrès et on arrive à la nature humaine. Est-ce que c'est la nature humaine qui a passé à ce que l'homme puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui ? On a d'apprendre que c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'homme qui est devenu aujourd'hui ? Un homme qui est fainé et qui ne pense qu'à faire ses envies. Un homme qui est fainé et qui ne pense qu'à faire ses envies. Donc, d'une certaine manière, il utilise son intelligence pour le moins fatiguer. Vous êtes tous d'accord ? Donc ça, c'est une forme de progrès ? C'est une question que tu poses ? Oui. Peut-on dire qu'il est vraiment fainé s'il utilise son intelligence ? Progresser. Pourquoi il n'est pas vraiment fainé ? Parce que pour moi, quelqu'un de fainéant, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire les choses. On travaille, mais c'est plus... On pense... Comme si on était fatigué, on travaille, mais au fond, nous, on veut tous se reposer. On va peut-être revenir à la problématique qu'on a choisie. on a fait une tentative de définition de nature humaine et on s'est rendu compte qu'elle était compliquée. Donc je pense que cette définition de nature humaine, on y reviendra à partir du document. donc on va remettre cette question de côté et on va peut-être tenter d'y répondre à la fin de cette... tenter de répondre à la fin de cette réflexion. On va revenir à notre problématique. d'abord, j'aimerais juste revenir sur ce qu'il a dit Christ et j'aimerais juste rajouter ma pensée. J'aimerais dire que d'après moi, les nouvelles technologies, elles empêchent, enfin, elles nous empêchent de découvrir le vrai monde qui est autour de nous. Est-ce que tu peux développer ? Qu'est-ce que c'est le vrai monde ? Et comment ça nous empêche ? Comme l'exemple du téléphone de tout à l'heure, ou même les autres médias et écrans, à force d'être concentrés sur ces écrans, on est plongé dans un autre monde virtuel et on oublie le vrai monde qui est autour de nous, qui est vrai, qui est vraiment fabriqué. Mais après, Kénie, quand tu dis que les jeux vidéo sont plus pour se détendre, mais au final, est-ce que ça nous détend vraiment ou ça nous énerve ? De ce qu'il y a des personnes, quand elles jouent aux jeux vidéo et elles perdent, ça les énerve encore plus. donc ça l'oblige à encore plus être plongé. Et des fois, si ça devient même un but, c'est même pour se divertir. Je vois sourire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois ce qu'il y a l'or, tu souris. Non, mais c'est vrai, parfois, quand on joue aux jeux vidéo, ça dépend de ce qui s'est passé dans le jeu pour influer sur mon livre. Pour moi, les jeux vidéo, ça a été créé par l'homme dans le but, justement, d'aller dans un autre monde pour oublier un peu le reste de ce qui se passe histoire de faire une pause un peu dans la vie pour pouvoir se détendre. Après, ça dépend du jeu vidéo et de ce qu'il faut faire dedans. Ce que tu as dit, c'est vrai pour tous les jours, tous les sports. Ce n'est pas que dans un jeu vidéo. Par exemple, le foot, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'énaronnement dans le foot, même juste pour ceux qui regardent. Au début, c'est fait pour s'amuser, maintenant, le foot, c'est pour l'argent, c'est pour devenir célèbre, c'est pour gagner, c'est pour le jeu. Comme on le sait, c'est la compétition. Ce que tu as dit, en visant un jeu vidéo, c'est entre plus vrai pour d'autres choses et qui sont bas dans la vie réelle. On vient sur la problématique. On a fini, on essaye d'y répondre. On va faire un tour de cercle parce qu'il n'y a personne qui parle. Tu veux faire un tour de cercle ? Oui. On va trouver un tour de cercle. Alors peut-être redonner la problématique ? Si l'humanité n'avait plus, va arrêter les congrès technologiques, si l'humanité ne possède plus les technologies, est-ce qu'il va trouver un moyen de progresser ? Va-t-il arrêter de progresser ou sera-t-il détruire ? J'allais trouver un exemple qui est un peu plus simple. Par exemple, la cigarette. Les gens, quand je suis dans le monde, la cigarette, et pourtant tout le monde le sait, c'est néfaste pour notre corps. Si j'ai bien compris, toi, tu attires l'attention sur la complexité du monde, sur la complexité du progrès qui est toujours à double tranchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Tout avancer a son revers qui peut être, si il est mal utilisé, néfaste pour l'humanité. D'accord ? Tu veux me faire ? Oui. Moi, comment dire ? Je vois ce qu'il y a à Kylian. Pour moi, ce qu'il y a de par là, c'est plus de l'idéologie. Vu que les deux, comme on dit, les deux scientifiques, l'un, il veut progresser et l'autre, il progresse, mais qu'on s'en prend pour bien. Donc, l'autre, il progresse, mais il fait du mal sans se rendre compte et l'autre progresse, il fait aussi du mal. Sauf qu'en faisant du mal, il fait aussi du bien. Donc, chacun est dans son idéologie, c'est le monde, il se dit, moi, j'ai fait ça, et lui, il fait ça, mais en fait, on fait le compte, chacun d'eux, il revient au même point. Le problème, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça fait du mal ? Des fois, on a besoin de technologie, enfin, on a besoin de la technologie, mais on n'a pas forcément besoin. C'est-à-dire, par exemple, on va faire une recherche sur un génateur, un dameau, alors que, pour moi, on n'a pas besoin d'être en train, ça existe, c'est dictionnaire, on peut fouiller pour trouver de l'eau. Comme les gens qui sont à l'hôpital, et 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 qui sont à l'hôpital, pour toi, ici, on est sur une technologie positive. Elle n'a pas d'effet défaste. Si, pas tout le temps, mais quoi ? Pour moi, la technologie, c'est... la technologie, elle est passionnée au niveau commercial. Vu que maintenant, la plupart du temps, quand on compte, on fait un projet technologique, on essaie de voir quel profit on en tira. Donc, on n'essaie pas de penser comme... D'accord, on pense que ça va aider, mais on y est dans... On essaie d'en profiter au maximum. Alors que, si on pouvait simplement utiliser cette technologie et essayer de la développer au maximum, ensuite de donner aux gens qui sont en difficulté, et voir si, à partir de ce qui se passe, peut-être, une fois qu'ils ont fait ceci, il y aura plus de bénéfices que s'ils le gardent les bénéfices pour eux-mêmes. C'est bien. Je reviens un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure. il me disait que la technologie faisait partie de l'humain. Et je trouve... Enfin, je pense qu'il a raison parce que on est... on est nés avec la technologie. Enfin, on est tous nés à peu près à la même année. Enfin, oui, à la même année. Et du coup, il y avait déjà les technologies qui existaient. mais après, comme l'a dit Binta aussi, la technologie, on a... Enfin, après, tout dépend des pays. Il y a, par exemple, la France. Peut-être la France, elle en a besoin. Elle a besoin de la technologie alors que si ça se trouve, comme l'a dit Binta au Sénégal, elle n'en a pas forcément besoin, comme tu l'as dit. Du coup, après, tout ça dépend des pays. Ils ont fait plus qu'on dit qu'ils ont complètement changé. La société, comme on dit, en ce moment, la société, elle est devenue plus que norme. Elle veut, elle veut utiliser la technologie assez quantifiée. On utilise la technologie. Certaines personnes, oui, ils veulent l'utiliser pour développer, mais là, il y a certaines personnes qui veulent utiliser la technologie qu'on développe les autres pour essayer d'en profiter eux-mêmes. l'homme est devenu plus commenté. J'arrive pas à trouver les autres. Intégral. Il est devenu complètement une cupide. Pour cela, vu que à chaque fois qu'on fait un projet technologique, c'est sans plus les hommes qui peuvent utiliser cette technologie qui en dépendent, alors que les personnes qui ne peuvent en utiliser n'ont jamais. deux remarques. La première, c'est concernant ta question. Le progrès, les progrès anti-modifiés de notre société, est-ce que c'est, tu parles de la société, donc organisation des humains entre eux, ou être, ou notre humanité ? C'est un mélange de la société, parce que pour moi, un objet, elle a transformé les deux. Parce que la société, l'organisation, etc., ça nous a, je pense, pour moi, ça nous a un peu divisé. Parce que, à cause des progrès, par exemple, le téléphone, c'est un progrès technologique, il y a certaines, enfin, d'or, avant, les personnes se disaient bonjour, ou elles parlaient sur les nouvelles, alors que maintenant, on est scochés sur le téléphone, donc ça nous divise un peu, et par rapport à notre humanité aussi. Comment elle modifie notre humanité ? On revient à la tentative de définition de la nature humaine. En quoi le progrès modifie, change, module, transforme notre humanité ? La question, c'est, est-ce que c'est l'humanité qui transforme la société, ou est-ce que c'est la société qui transforme l'humanité ? C'est bien. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Alison. Alison a dit les choses, mais moi, j'aimerais rajouter aussi que entre entre tout le monde, entre les populations et tout ça. À cause des technologies, il n'y a plus de communication. Là, comme on le fait entre nous, là, on se parle entre nous, face à face, mais si on avait nos téléphones dans les mains, on ne pourrait pas s'en passer, et du coup, on ne serait pas en train de parler comme on le fait maintenant. Qu'est-ce qui fait que le fait de se parler face à face est important quand on ne les parle ? se parler en face c'est important. Je ne sais pas comment on se parle. Joseph, aller en face ce n'est pas comme parler sur le maintien. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on parle sur le téléphone tout le temps, il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire parce qu'on se sent peut-être observé par les réseaux sociaux, ils peuvent regarder nos messages ou, comme ce soit alors qu'en face, on peut être un privé, on peut être un intimité, c'est-à-dire on peut tout se dire. Ce n'est pas la même chose. Donc, si je reprends ce que tu viens de dire, l'objet modifie le rapport humain. Tu n'es pas non ? L'objet modifie le rapport humain. Pour revenir à la question d'Alison, tout objet qui apporte un changement ou une modification ou un progrès a une influence, qu'elle soit positive ou négative, sur l'humanité et sur l'organisation qui est la société. Pour moi, l'évolution, c'est voir plus grande et c'est de toujours voir au-delà de nos limites et c'est de dépasser de nos limites. Qu'est-ce que c'est les limites ? Les limites, c'est quelque chose que l'homme essaie de se donner. C'est comme dire un point de vue ou bien qu'on veut dire un objet. C'est oui, un point de vue que l'homme se laisse. C'est le cas où on s'est dit je suis fatigué, je ne peux plus marcher. Alors qu'en fait, on ne peut marcher mais c'est juste qu'on se pose des limites pour éviter de marcher. Pour toi, l'homme a besoin de se dépasser, a besoin de se mettre à des limites et veut dépasser des limites. Quelle est la limite qu'on a toujours pas réussi à dépasser ? Alors on va, allez-y, le temps, oui, la mort. On n'a pas encore trouvé le progrès, l'outil qui va nous permettre de dépasser la mort. Sur le moment, il y a aussi la fatigue. La fatigue, on peut la raison quand on se repose. Mais sur le moment, par exemple, on est au travail, on a un tas de dossiers à faire et on est fatigué. on peut pas... c'est comme une sorte de limite puisque quand t'es fatigué, tu vas vraiment faire les choses bien. Je sais pas si c'est ça dit, mais par exemple, t'as un dossier hyper important à faire, t'es fatigué, tu vas vraiment... tu voudras vite en finir pour aller te proposer. Donc, c'est comme une limite. J'aimerais le problème si c'est quand même qu'il y a 8. Pour moi, le jour où on pense où on ne comprend pas, on croit, et c'est de éviter et on pourra empêcher la mort, on sera plus dans le progrès. On sera, comment dire... En tout cas, on ne sera plus dans le progrès, on sera plus, comment dire, dans l'envie d'éviter la mort d'une personne proche. Ce sera plus dans l'envie que du progrès. Ce sera plus une omission. Moi, j'ai une remarque. lorsque tu parles limite et de ce désir de cette envie, de cet instinct, tu as parlé au début de la séance, de cet instinct de dépasser, de... L'homme, l'humain, lorsqu'il est dans cette démarche de toujours avancer, il se prend pour qui ? Il semble se prendre tout ce que tu dis. Oui ? Surpuissant. Dieu, tu as dit, oui ? Oui, Dieu, entre guillemets, oui. Tout à fait. Intéressant, quand même. Donc, peut-être la prochaine DVD sera sur société et nature humaine. Donc, à vous de proposer des questions, des problématiques, des pistes, des exemples sur cette notion. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur ces problématiques-là pour la prochaine DVD ? Donc, entre société et nature humaine. Parce qu'on a eu du mal à la définir si on vous l'a dit. Oui ? La femme. La nuit. Parler. Le partage. L'espoir. Le débat. L'écoute. Point de vue. Dépendue. Philosophie. Liberté. Excellent. Solidarité. Solidarité. Liberté et entraide. La démocratie. Sympathique. Réflexion. Échange. Alors, on a évolué ici, mais aussi quand on est avec notre famille, quand on est avec nos amis, en fait, on parle d'une façon plus détaillée, je ne sais pas comment dire. En fait, on a mûri. On a mûri. On a mûri. – Sous-titrage FR 2021